Générique 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 Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. Quand Raymond Jactel, 82 ans, meurt d'une crise cardiaque en décembre 90, personne ne s'étonne. Quand ses proches s'aperçoivent que son héritage revient à une parfaite inconnue qui a déjà perdu son mari dans des circonstances douteuses, l'affaire devient beaucoup plus louche. Cette femme à la beauté hypnotique cache-t-elle une meurtrière cupide, comme le pensent certains ? L'enquête, que nous décrypterons avec le professeur de criminologie Alain Bauer, révélera bien des secrets. Affaire Rodica Negrouyou, beauté empoisonnée, c'est un film de Charlotte Leloup. M. Jactel est un vieux monsieur, il a plus de 80 ans, qui est veuf et qui vit tout seul dans un pavillon de la banlieue de Nancy. Il n'avait pas d'enfant, sa seule famille, c'était un fils adoptif, il a des voisins, il s'entend bien avec. On est en décembre, c'est l'hiver, il fait froid, il a neigé. Et Raymond Jactel a pris sa pelle à neige pour déneiger une partie de sa propriété. Il aurait eu un malaise. Il est évacué par les secours sur l'hôpital de Nancy, où un interne va finir par poser un diagnostic sur l'octogénère qui est malheureusement décédé, sa vie s'est achevée sur un infarctus massif. 82 ans, pour un homme, c'est pas un âge étonnant. D'ailleurs, le médecin de l'hôpital a délivré un permis d'inhumé trouvant que la mort était naturelle. Ce décès n'attire absolument pas l'attention. En revanche, tout va très rapidement basculer lorsque la police va recevoir un appel téléphonique anonyme. J'ai reçu ce coup de téléphone le matin, de bonne heure. La personne, au bout du fil, c'était un homme. Il m'a dit, écoutez, M. Deray, voilà, j'ai des soupçons sur une femme qui vit avec un monsieur de votre secteur, M. Jacques Tell, rue Sainte-Barbe. Tout le monde a dit que c'était une crise cardiaque. Moi, ça ne me convient pas. Il y a quelque chose qui n'est pas net. M. Jacques Tell est décédé deux ou trois jours avant le coup de téléphone. Et il m'a avisé que l'enterrement avait lieu l'après-midi. Parmi les premiers indices qu'on a recueillis auprès des voisins, il y avait des propos du genre « Ah oui, c'est une Roumaine. Elle arrive depuis deux, trois mois. » Elle détonne parce que c'est une très belle femme, avec une crinière blonde. Elle détonne parce qu'elle est Roumaine, parce qu'elle a un accent assez fort. Et puis elle détonne parce qu'on se demande ce qu'elle fait avec M. Jacques Tell. Alors ça va fermenter. C'est le bouillon de fermentation de la médisance et de la diffamation. C'est une femme qui a l'air de savoir ce qu'elle veut. Il y a une grosse différence d'âge. Les gens, ça jasait dans le quartier. Et donc, ça a remonté que ce n'était pas normal. Et c'est le cirque dans la maison depuis deux jours, depuis la mort. Il range des émeubles, il vide des choses. Elle fait partie du paysage parce qu'elle vient chez lui. Et cette femme, c'est Rodica Négroyou. Je sais qu'elle s'appelle Rodica Négroyou. Je sais qu'elle est Roumaine, qu'elle se dit aide-soignante, qu'elle est depuis plusieurs mois auprès de M. Jacques Tell. Qu'il a de l'argent. Il y a quelque chose qui me heurtait dans tout ce que j'avais vu. Dès que j'ai eu des éléments, un faisceau de doutes sérieux, j'ai rédigé en extrême urgence un rapport écrit et je suis allé porter directement en main propre aux instructions. Mon rapport, c'est sûr, est le point de départ de l'enquête. Elle s'appelle Rodica Négroyou et a 53 ans. Un vieux monsieur de 81 ans décède, deux mois tout juste après que Rodica Négroyou ait racheté sa maison en viagé. Qu'est-ce que vous a paru bizarre ? Qu'en six mois de temps, on ne fait pas une donation comme ça aux gens qu'on ne connaît pas. Ce qui va, encore une fois, alimenter, susciter, amplifier les ragots. On dit que la mort n'est pas naturelle. Il a certainement été tué, donc empoisonné, puisqu'il n'y a pas eu de coup de couteau que sais-je. Que la personne qui a dû faire ça est probablement la dame qui s'occupait de lui, mi garde-balade, mi infirmière, mi dame de service. Parce que cette dame avait signé, peu de temps avant, un achat en viagé de la maison de monsieur Jactel et qu'elle bénéficiait ainsi de la maison gratuitement, sans avoir à payer les échéances qui pouvaient encore durer un certain temps. C'était maître maçonnier qui m'avait orientée vers monsieur Jactel. Il a dit madame, il a dit, vous cherchez quelqu'un en viagé. J'ai une personne qui veut vendre sa maison en viagé. C'était une maisonnette, une maisonnette. Ce n'était pas une grande maison, c'était une maisonnette. En 1990, j'ai acheté la maison de monsieur Jactel. Madame Negrouyou était infirmière en Roumanie. Et donc, elle va proposer à monsieur Jactel de l'aider dans sa vie courante. Mon diplôme d'infirmière n'était pas accepté. J'ai travaillé comme elle son diane. Mais je me suis très bien sortie parce que je travaillais. J'étais très travailleuse. De temps en temps, je venais parce que j'avais le contrat avec lui. Je me suis occupée des rosiers. Le dimanche, avec ma voiture, je l'ai accompagnée au cimetière chez son épouse. Parce que son épouse, elle était décédée. C'était une personne respectueuse, militaire de carrière. C'était une personne très folie. Ce petit grand-père, finalement, lui paraissait fragile. Donc, elle venait lui faire du ménage. Elle venait préparer ses plats. Eh bien, de cette situation, qui est totalement classique, entre une personne âgée et une personne de service qui s'occupe d'elle, de cette situation va naître l'impression qu'en était madame Negrouilloux a voulu le séquestrer, le prendre. On a même dit qu'elle lui administrait des médicaments pour qu'il dorme, des somnifères. Sachant que, dans les jours qui ont précédé cet accident cardiovasculaire, il avait déjà lui-même confessé ne pas se sentir très bien. Allant jusqu'à dire, mais elle me fait prendre des choses. Je ne sais même pas ce qu'elle me fait prendre. Et je suis en train de crever. Ce petit papy avait un magot. Il s'apercevra que Raymond-Jacques Tell possédait également, pour 750 000 francs, donc une somme importante, c'est-à-dire 110 000 euros d'aujourd'hui environ, en bons aux porteurs anonymes qui auront disparu. Il va de soi que les soupçons portent forcément sur elle, sur la disparition de ces bons aux porteurs, sachant qu'ils étaient chez Raymond-Jacques Tell au domicile où plus personne pratiquement à la fin de sa vie ne se rendait, puisque la plupart des témoins ont dit qu'elle avait fait le vide autour de lui, qu'elle avait même congédié sa propre infirmière pour lui donner elle-même des soins. Raymond-Jacques Tell, qui est un homme âgé sans héritier, avait institué par testament un légataire qui était un homme qu'il considérait comme son fils adoptif. Or, très peu de temps avant son décès, il a révoqué ce testament. Alors tout ça, ça va aiguiser l'appétit des lignées de la police nationale, qui vont se dire « Ah, ça y est, on tient quelqu'un, on tient une affaire criminelle ». Le 19 décembre 1990, une information judiciaire est ouverte. L'enquête, à partir de là, va se faire un peu ce qu'on appelle la pelote de laine, à partir de ce décès suspect de Raymond-Jacques Tell. Une autopsie est pratiquée, suivie d'analystes toxicologiques. Le but étant, bien sûr, c'est rechercher les causes de la mort. On a procédé à tous les prélèvements nécessaires. Il y avait de très très belles coronaires, M. Jacques Tell. C'était un patient, certes âgé, mais qui était quand même en assez bonne santé. Et, ô surprise, on trouve un certain nombre de toxiques. Il y en avait essentiellement deux. Il y avait du phénobarbital, d'une part, et de la digoxine, d'autre part. La digoxine et le phénobarbital, ce n'est pas de l'homéopathie, c'est quelque chose de lourd. Ça se fait exclusivement sur prescription médicale. Il y a des posologies à respecter. Et si on en prend trop, on peut en mourir. Ça, c'est très clair. Or, là, les taux étaient largement supérieurs à ce qu'on pouvait attendre d'une même prescription thérapeutique. Nous, on fait un rapport et on dit, écoutez, voilà ce qu'on a trouvé. Là, il y a quelque chose qui cloche. On recherchera, et ce sera ça, finalement, la présomption de crime qui va déclencher l'instruction criminelle. On s'apercevra qu'il ne s'était jamais fait prescrire aucun de ces produits. Ces deux substances ayant perturbé très intensément le mécanisme cardiaque, et c'est ça qui est à l'origine du décès de Raymond Jactel. Donc, on se pose la question de savoir pourquoi ces substances, à dose toxique, se trouvaient dans l'organisme de ce monsieur. Il y a des questions à se poser. Et donc, elle est convoquée. Comme on la soupçonne, elle est totalement tétanisée. Il ne faut pas oublier, elle vient de la Roumanie de Ceausescu, un pays dont on disait la police partout, la justice nulle part. Elle est vraiment de cette peur de la police, mais elle s'est sentie comme ça, acculée. Et donc, elle vient voir un avocat parce qu'elle a l'impression que le monde lui tombe sur la tête. La première fois que je l'ai rencontrée, ce qui m'a le plus impressionné, c'est son regard. La journaliste qui avait écrit, elle a un regard à faire tourner les manèges avant qu'ils soient allumés. Et c'est vrai que c'est un personnage qui dégageait une certaine énergie, une certaine aura, une certaine séduction. Et les premières minutes où je l'ai vue, elle m'a dit, elle a dit, répété qu'elle était innocente. À partir du résultat des expertises toxicologiques de Raymond Jactel, les enquêteurs vont s'employer à rechercher comment ces produits ont pu être administrés, comment ils ont pu être procurés. Rodica dit, je ne suis jamais allé dans une pharmacie. Manque de chance, dans un centre commercial de Nancy, où les enquêteurs tombent sur une ordonnance au nom de Rodica Négroyou. Ils ont trouvé une prescription de phénomène arbitral qui aurait été délivrée à Madame Négroyou, ce qu'elle a toujours contesté. Le pharmacien informel, c'est bien Madame Rodica Négroyou qui a obtenu de moi pharmacien sous Gardénal. Cette acquisition du Gardénal se fait en août 1990 et quelques semaines plus tard, en octobre 1990, Jactel fait un premier malaise et ce malheureux octogénaire va décéder deux mois plus tard, très exactement le 14 décembre 1990. Rodica Négroyou est donc dans le collimateur des policiers. Ils vont s'intéresser à son passé et découvrir que quatre ans avant la mort de Raymond Jactel, elle a perdu son mari dans des circonstances étranges. Les enquêteurs vont creuser un peu ce qu'on appelle l'environnement de la personne mise en cause. remonter un peu dans le temps. On apprend rapidement effectivement qu'elle avait été l'épouse légitime d'un monsieur Gérard et lui. Qui lui aussi est mort des mêmes causes que Raymond Jactel. Il a fait lui aussi un arrêt cardiaque. Ça va déclencher une deuxième enquête pour mort suspecte. La soirée, elle est rentrée chez elle, elle était fatiguée parce qu'elle avait travaillé toute la journée. Son mari Gérard et lui regardaient la télévision. J'arrivée de mon travail, voilà, il a dit je reste encore un peu, je veux écouter la musique. Il est allé se coucher pendant que Gérard, Gérard et lui regardaient la télévision. Dans la nuit, elle s'est réveillée parce qu'il n'était pas, il n'était pas là. Elle est allée dans le salon. J'ai vu Gérard. J'ai touché son front. J'ai senti que son front était froid. Je téléphonais tout de suite pour venir, pour venir le médecin. Il était décédé. Le médecin des urgences qui vient et qui constate que ce monsieur est en train de mourir d'une sorte de coma éthylique. Et donc, il s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire. Il délivre le permis d'inhumer. Il bouvait beaucoup. Il bouvait à la maison. Jamais en public. Jamais. Il bouvait d'alcool qui était très fort. Il freinait son médicament pour le diabète. 10 microns, 10 microns. 10 microns avec mélange avec l'alcool, ça faisait catastrophe. Monsieur et lui avaient trois enfants, deux filles et un fils. D'après ces filles, il était en bonne santé. Je pense que c'est des arguments de défense de Madame Négroyou de présenter les choses de cette façon. Ces enfants n'avaient pas ces informations-là. Pour eux, leur père était en parfaite santé. Lors du décès de Gérard et lui, les enquêteurs s'apercevront que le médecin qui a été appelé pour constater le décès, ce médecin n'est pas son médecin habituel et qu'elle a sciemment fait appel à un médecin différent. Le médecin traitant qui sera contacté dira qu'il a été très surpris du décès aussi brutal de Gérard et lui. Elle arrive de Roumanie en janvier 85. Dès l'été 85, elle fait la connaissance de Gérard et lui. Dès le mois de décembre 85, vous voyez, ça ne traîne pas, il se marie. Dès le mois de décembre 85, vous voyez, c'est le plus beau, le plus beau jour. Il était beau, il était trop beau. Il était blond, beau. Et madame Negrouyou, dès qu'elle a été mariée, a rejeté les enfants de monsieur et lui qui ont été mis totalement à l'écart. D'ailleurs, mariage, ils n'ont pas été conviés. Les enfants étaient pas au mariage. Ce mariage de la fin 1985 prend une tournure assez bizarre, puisqu'il n'y a pas de cohabitation. Il n'y a pas de cohabitation, il n'y a pas de communauté de vie. Et Rodica ne vient voir son mari Gérard qu'au moment où celui-ci touche sa pension de réversion. Autrement, elle était aux abonnés absents. Alors le pauvre Gérard, il est mécontent, bien entendu, de cette situation, alors qu'il pensait avoir une charmante épouse avec lui. Deux mois après le mariage, il a engagé un divorce. Elle sent le danger. Elle va immédiatement agir en conséquence. Elle va réintégrer le domicile conjugal. Elle va lui compter mille choses agréables à entendre pour ce sexagénaire. et elle va l'isoler. Il annule donc les dispositions précédentes faites contre Rodica et il rétablit toutes les dispositions favorables à Rodica. C'est bien qu'elle était quand même dans un projet qui n'était pas celui d'une femme qui épouse par amour un homme. Donc je pense que c'était quand même un mariage intéressé. Sa famille s'est mêlée en tout. Tu n'achètes pas, tu ne lui donnes pas, tu ne fais pas ça. Gérard, il était un garçon qu'il aimait. Au début du mariage, elle va lui demander de lui offrir un manteau de fourrure. Ce qu'il va faire, il va dire voilà, il commence à le dépouiller. Et ça, c'est ce qui va déclencher la jalousie, la colère, la haine de l'entourage parce que c'est inconcevable. C'était inconcevable pour eux que le brave Gérard, qui a été ouvrier aux Acierrières Lorraine, ait les moyens d'offrir un manteau de vison. Les soeurs de Gérard vont même aller chez le fourrureur pour lui demander s'ils pouvaient reprendre le manteau de vison que Gérard avait offert à Rodica. C'était un manteau, une vison, un plat. Il était très beau, j'étais très jolie avec. Dès qu'il avait vu sur mon dos, il a fait tout de suite l'échec. Lui avait sa retraite et moi j'avais le salaire parce que je travaillais. Elle a réussi à en faire ce qu'elle voulait. Il était influençable et elle avait une force de persuasion, à mon sens, assez grande quand même. Imaginez ces gens qui sont assez modestes, qui sont des Français bien de chez nous, comme on dit, qui voient tout d'un coup leur frère, qui n'est pas le plus malin possible, séduit par une femme comme ça, qui prend de la place, qui est une étrangère, qui parle fort. Je ne crois pas que c'était la belle-sœur rêvée. On me disait déjà la dernière imbécile de l'Europe de l'Est. Les enfants de M. et lui, ils ne parlaient pas de Mme Négroyou. Ils disaient l'empoisonneuse, la criminelle, l'assassin. Ils utilisaient des termes comme ça. Mais ils ne l'appelaient pas par son prénom ni par son nom. Cette dame s'est mariée uniquement pour l'argent et la nationalité française. C'est tout. Parce que deux ans et deux mois après qu'ils étaient mariés, mon frère mourait. On s'apercevra qu'elle l'a épousée le 7 décembre 1985, qu'il est décédé le 16 février 1988, c'est-à-dire un peu plus de deux ans plus tard. Or, il lui fallait deux ans de mariage pour obtenir la nationalité française. Et on sait qu'elle l'a recherchée parce qu'elle s'était fait refuser quelques mois avant de rencontrer Gérard et lui et de l'épouser. Elle s'était fait refuser un statut de réfugiée politique venant de Roumanie. On s'apercevra aussi qu'à la date du décès, elle bénéficiait depuis deux mois du droit à la pension de réversion de son mari. Qu'elle se soit mariée avec lui par intérêt, c'est tout à fait possible. Mais vous savez les gens qui se marient par intérêt. Il y en a tous les jours, c'est pour ça qu'ils tuent leur conjoint. Les proches de Gérard et lui vont déclarer aux enquêteurs qu'il était isolé, qu'elle lui remettait des médicaments dont il disait que ça le fatiguait, qu'il ne savait pas ce que c'était. Il dira même à ses enfants qu'il en avait peur et à ses sœurs qu'il avait peur de Rodica Négrouillou, qu'il dormait avec une matraque sous son oreiller de peur qu'elle lui administre quelque chose. Pour sa famille, Gérard et lui étaient sous l'emprise de Rodica Négrouillou. Elle abusait de sa faiblesse pour obtenir de l'argent. Alain, qu'appelle-t-on l'abus de faiblesse ? L'abus de faiblesse, c'est profiter d'une personne qui n'aurait pas les capacités physiques ou mentales de résister à une pression ou à une manipulation visant à la spolier. Quelle forme ça peut prendre ? Alors, ça peut être un démarchage commercial particulièrement agressif, le fait d'obtenir le contrôle du chéquier ou de la carte de crédit de la personne. Ça passe aussi parfois par l'emprise sectaire. Les promesses sont plutôt le nirvana, mais avec de fortes incitations financières. Et ça peut être aussi le cas d'un proche, d'un ami, d'un soignant qui, disposant d'une capacité de proximité très forte avec la victime, en contrepartie dispose ou obtient des avantages indus ou excessifs. L'article 223.15 du Code pénal prévoit et réprime ces faits de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Alors que les enquêteurs commencent à se faire une idée de la femme que peut être Ronika Negrouillou, ils reçoivent les résultats de l'autopsie. Alors, dans le cas de Gérard et lui, il se passe quoi ? Eh bien, les enquêteurs se disent « Bingo ! » « On est tombé sur une criminelle en série. » « On va aller voir comment est décédé son mari. » « On va exhumer le corps de Gérard et lui, mort en 1988, quatre ans plus tôt. » « Quelqu'un qui est décédé depuis plus de 2, 3, 4 ans, il ne reste plus grand-chose, c'est un peu momifié. » Mais on a retrouvé quand même du foie, du cœur, des cheveux, etc. Et là encore, eh bien, la découverte toxicologique montre que manifestement, il y avait la notion chez monsieur et lui d'une intoxication chronique à la digoxine. Lui non plus, c'est-à-dire comme Raymond Jactel, ne s'en était jamais vu prescrire et ça ne faisait pas partie de son traitement. Ce qui va amener à une deuxième mise en cause de Ronika Negrouillou. « Voilà déjà deux messieurs qui meurent dans des circonstances troubles. » « Ça rend crédible l'empoisonnement de monsieur Jactel. » « Et comme monsieur Jactel en suspectait l'empoisonnement, ça rendait crédible l'empoisonnement du deuxième mari. » « Trois policiers de la police judiciaire des nazis, ils m'ont laissé un garde-à-vue. Je me suis fait infirmière pour pouvoir aider les personnes, à tuer les personnes. » « Les enquêteurs débarquent au domicile de madame Negrouillou, font une perquisition, saisissent tous les objets multiples et nombreux qu'elle avait conservés et la place s'en garde à vue. » « Une perquisition que les policiers prendront même la précaution de filmer dans son intégralité, elle assiste au déménagement de ce qui pourrait être un musée. » « Elle dispose de beaucoup d'objets de valeur de type École de Nancy ou Art Déco, puisque ça se passe en Lorraine, qu'elle ne peut pas avoir ramé de Roumanie puisque c'est ce qu'elle va soutenir. » « Ils ont tout pris. Ils ont volé. C'est-à-dire que je n'ai pas disposé de mes affaires. » « Elle a l'impression qu'on lui vole. Vous voyez, c'est un peu l'impression que ce soit une perquisition, un acte de police judiciaire, elle est innocente. » « Elle prend les enquêteurs de Vaud, elle joue à la Vierge effarouchée qui a été accusée, donc injustement de turpitude qu'elle n'a pas commise, etc. » « Mais cette perquisition va révéler que oui, cette maison est un peu une sorte de garde-meuble. C'est le garde-meuble des affaires de ses affaires, finalement, des affaires précédentes, que ce soit Gérard et lui ou Raymond Jactel. » « Et lorsqu'on va perquisitionner chez elle, on va trouver un dictionnaire Vidal. » « Bon, moi, je n'ai pas de dictionnaire Vidal à la maison. » « Je ne dis pas que c'est une preuve de culpabilité, mais je dis que c'est un petit élément qui s'ajoute aux autres. » Le Rodica Negrouillou sera interpellé, puis mis en examen et placé en détention provisoire en juin 1992. L'affaire connaît un certain retentissement médiatique qui va dépasser les frontières et le consulat de France à Tel Aviv, en Israël, va indiquer qu'une dame s'est manifestée en Israël, le maestr Goldstein, pour signaler que son frère était mort dans des circonstances assez suspectes et que c'était le premier mari de Rodica Negrouillou. Hermann Goldstein a été le mari de Rodica Negrouillou pendant 16 ans. 16 ans d'un bonheur idéal, d'un bonheur parfait pour Rodica Negrouillou, qui s'est quand même achevé sur une procédure de divorce, mais qui n'a pas abouti, puisque Hermann Goldstein est mort à 51 ans d'un arrêt cardio-respiratoire. J'ai su mon femme amoureuse, je l'aimais beaucoup parce qu'elle était adorable. Son premier mari, Hermann Goldstein, est mort dans des conditions assez dramatiques parce que Rodica Negrouillou était en vacances avec son fils en bord de mer. Ils attendaient que leur mari et leur père les rejoignent. Il ne les a jamais rejoints parce qu'il est mort d'une crise cardiaque. Dans l'esprit de l'ex-belle-sœur, l'information ne fait qu'un tour. Elle dit, mais il y a monsieur et lui, il y a monsieur Jacques Tell, mais il faut que la France sache aussi qu'il y a monsieur Goldstein. Elle se précipite au consulat de France en disant, mais je suis sûr qu'elle a empoisonné son premier mari aussi. L'enquête ne l'a pas élucidé. Il faut préciser que Rodica Negrouillou a bénéficié d'un non-lieu que j'ai rendu à son profit à l'issue de l'instruction, faute d'éléments. Il n'y a aucun élément probant suffisant pour la mettre en cause. Mais ça a servi à éclairer, si je puis dire, le dossier de monsieur Jacques Tell qui est le seul en réalité qui va rester. Le fait qu'ils aient trouvé de la digoxine dans le corps de Gérard et lui et du phénomène arbitral dans celui de monsieur Jacques Tell, eh bien, ça va permettre d'arrêter madame Negrouillou et de la poursuivre pour empoisonnement. Madame Negrouillou a d'abord été placée en détention provisoire. Au vu du premier rapport d'autopsie, ça pouvait paraître logique. Elle est libérée après le deuxième rapport. Au départ, il y a une expertise toxicologique très accusatrice pour Rodica Negrouillou, évidemment contestée par Rodica avec véhémence. Il y aura une seconde expertise qui va aboutir à des résultats un peu différents. Il y aura une bataille d'experts. Premier expert dira « Je suis formel, il y a un taux de digoxine anormal ». Un deuxième expert sera alors nommé et qui va dire « Il n'y a pas de digoxine à toi normal dans le corps ». Cette expertise est plutôt favorable à Rodica. Et ça sera la ligne de défense de Rodica Negrouillou. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on va mettre en liberté provisoire Madame Negrouillou de genre « S'il n'y a pas de digoxine, il n'y a pas d'empoisonnement. S'il n'y a pas d'empoisonnement, il n'y a pas de crime. S'il n'y a pas de crime de M. Chactel, il n'y a certainement pas de crime du deuxième mari non plus. » « L'avocat, il fait son travail et il dit « Écoutez, regardez, on a une expertise toxicologie qui nous dit blanc et puis l'autre qui nous dit noir. Mettez-vous à la place du juge. Ce n'est plus de la médecine égale. » Il dit « Écoutez, on va la faire sortir et puis on va replonger un petit peu dans cette affaire pour voir un petit peu où est la vérité. » « Elle sera remise en liberté en cours d'instruction et placée sous contrôle judiciaire. Ce sera en 1993. » « Après douze demandes de mise en liberté provisoire, Rodi Kenegrouyou est enfin libre. Il est 15 heures quand la Roumaine sort de la prison d'Épinal. » « J'attends la vie qu'une patiente se le voit en vie. » « Elle va à partir de ce moment-là sombrer dans une dérive paranoïaque absolument dramatique. » « Dans son dossier, elle va déposer elle-même 24 plaintes. » « Elle m'a accusé de même que les autres magistrats, le directeur de la maison d'arrêt et tout un nombre de personnes, les enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire de Nancy aussi, de xénophobie, d'antisémitisme, de violence. Qu'on lui en voudrait parce qu'elle est étrangère, qu'on a truqué les procès-verbaux, qu'on l'empêche de mettre ses lunettes pour relire un procès-verbal. Donc ça ne correspond pas à ce qu'elle a dit. Elle a même accusé un juge d'avoir tenté de l'écraser. Nous sommes à Nancy. C'est une ville moyenne, importante, il y a 150 000 habitants, mais ce n'est pas New York. Et donc, on finit par croiser un peu tout le monde. Un jour, Mme Negruio est partie faire ses courses, elle s'apprête à traverser la rue. Une voiture fonce sur elle en sens interdit. Et moi, je me suis abritée à côté d'une poubelle. Je me suis abritée là pour pouvoir échapper parce que sinon, je peux être morte. lui, il a voulu le battuer. Les enquêteurs se sont d'autant plus surpris qu'elle est capable de donner l'immatriculation de cette voiture. Avec sa Renault jaune, je n'oublierai jamais le numéro là. 59-21-WX-54. Il a voulu me tuer. Et le fichier révèle l'identité du conducteur et ce conducteur n'est autre que le juge d'instruction de l'affaire Rodica Negruio. C'est une folie comme on peut-on imaginer qu'un juge d'instruction décide d'écraser sur un passage protégé une de ses prévenues. C'est inconcevable. Alors, avouez que lorsque vous avez devant vous une inculpée, comme on disait à l'époque, qui tient des propos aussi stupides, la suspicion, elle croit, elle augmente. On n'attaque pas les juges. Jamais. C'est de la folie furieuse. Moyennant quoi, elle va être condamnée à de la prison ferme. Ce qui, en matière d'annoncer ce qu'elle a le mieux est rarissime. Elle a été placée en détention avant le procès de la cour d'assises et je dis tant mieux, comme ça nous l'avions sous la main et comme ça nous étions certains d'avoir cet immense bonheur, je le dis ironiquement, évidemment, de l'avoir dans le box des accusés. C'est la honte de la justice. C'est la honte. et d'un octogénaire de Maxéville. Le procès s'ouvre le 21 juin 1999. Pour sa défense, c'est un vrai problème. Au lieu de qu'on paraître libre devant les assises, elle va arriver détenue. La cour d'assises fait son entrée, Rodica arrive dans son boxe, et puis je l'observe, je la regarde, elle prend des allures de princesse outragée, n'est-ce pas ? L'ambiance de ce procès était électrique. On va vite s'apercevoir qu'elle n'est pas là du tout pour faire de l'affiguration. C'est dramatique pour un avocat quand son client fait exactement le contraire de ce qu'il devrait faire à l'audience. Au moment du procès d'assises, sa soeur aurait apporté du fleur. Mais je dis que c'est parfaitement conforme à la personnalité de Rodica de prendre les gens pour des imbéciles, n'est-ce pas ? Et de s'imaginer qu'on peut les séduire ou les acheter. Elle a indisposé les jurés qui ont compris quel genre de femme elle était. La pire ennemi de Rodica Négroyou, c'est Rodica Négroyou. Elle a fait preuve, c'est vrai, d'une certaine agressivité, notamment à l'égard des policiers, à l'égard du magistrat instructeur. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se dise, il faut qu'elle intervienne. Ça va se traduire par des tapes incessantes sur l'épaule de son défenseur Gérard Michel. Ça va être comme ça tout le temps. Mme Négroyou, en plus, faisait partie des clients, il y en a beaucoup, qui n'écoutent pas vos conseils. Ils pensent que l'avocat, c'est bien, il faut qu'il soit là, mais moi, je sais mieux que lui. Et d'ailleurs, pendant tout le procès, elle me passait des petits mots pour me dire, posez telle question au témoin, demandez ça au président. Elle va se retrouver en face de deux avocats de la partie civile, Joël Lagrange et Thierry Mauser. C'est deux renards de prêtoir. Ils vont agir comme des toréadors. On s'est répartis le travail. Toi, Joël, tu vas plaider ça, ça et ça. Moi, Thierry Mauser, je vais plaider ça, ça et ça. Et tout l'intérêt de ce procès, c'était de, comment dirais-je, de gagner des points petit à petit. Il fallait y aller avec, parfois en force et parfois avec subtilité. Il fallait parfois un petit peu aussi agacer Rodica pour l'amener, n'est-ce pas, à dévoiler sa vraie personnalité. Je crois que Rodica des Gruyoux est tout à fait tombée dans le guet-apens. Elle va être tellement provoquée que l'un des pièges tendus par la partie civile va se refermer sur elle. Le monsieur Jacques Tell avait dans sa maison des objets qu'on peut accumuler d'une vie de 80 ans. Des souvenirs de ses parents, des souvenirs de la guerre de 14, des tours Eiffel, quand elle était allée en vacances à Paris, que sais-je encore. Madame Négroyou a tout pris, elle l'avait emmenée chez elle. Le président de la cour d'assises va faire venir tous ses objets sur une table pour qu'elle ait sous les yeux ce qu'elle avait détourné. Mon ami Joël Lagrange avait une trouvaille absolument épatante. On prenait objet par objet et puis il radicalisait. Ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Et puis à ce moment-là, Joël va glisser subrepticement dans les objets ainsi montrés, sa propre montre à lui. Pendant l'audience, mon confrère d'un part civil prend sa montre et la dépose au milieu des scellés. Il montre un objet, il dit ça, j'ai ramené de Roumanie, ça, j'ai ramené de Roumanie aussi. Elle dit, elle sort sa montre et dit ça, madame, je l'ai ramené de Roumanie également. Elle a éclat de rire général puisque mon confrère Lagrange remet sa montre et dit non, ça, madame, c'est à moi. Et c'était la preuve de sa duplicité. Elle est fausse, elle dit n'importe quoi cette dame. Elle est menteuse. L'impression d'être une menteuse va être définitivement établie. Elle a menti en dénonçant le juge d'instruction, mais pire encore là, elle ment à l'audience. Et donc, elle est suspecte de tout. Madame Negrouillot, par son comportement, elle a fait capoter en plus un moment qui aurait pu être le tournant du procès. Tout aurait pu basculer. Vous vous souvenez, il y avait des bons du trésor anonymes chez M. Jactel. Elles ont disparu. Joël Lagrange et Thierry Mauser informent la cour qu'on a retrouvé les 700 000 euros. On sait où ils sont et on sait entre quelles mains. Le fils adoptif de M. Jactel finit de vaincre un six par dire c'est moi qui ai les bons du trésor qui les ont caissés. Finalement, il avait découvert, il avait trouvé à la cave tous les bons. Il était très méchant parce qu'il voulait l'hériter par la force. Il a reconnu qu'il aurait pris l'argent. Donc moi, j'ai été accusé des années, des années. Il ne savait rien d'autre. Cette révélation, ça sonne plus qu'un coup de feu. C'est une détonation. C'est comme si Rodic à un égrouillou recevait une grenade dans son box. Elle apprend que l'argent qui l'intéresse cet an vient de lui échapper. Et elle lâche cette phrase en direction de la partie civile qu'elle pointe du doigt. Elle dit « C'est un voleur, il m'a pris mes bons. » Vous imaginez l'impression que ça donne. C'est l'impression que cette folle est d'une culpidité rare. On vient de retrouver les bons qui lui appartiennent pas à elle de toute façon. Mais ça montrait qu'elle était prête à tout pour avoir de l'argent et donc de cet événement d'audience qui aurait pu faire basculer tout le procès, il n'est rien resté. J'avais vraiment l'impression qu'on n'obtiendrait pas l'acquittement. Elle comparaissait déjà quasiment condamnée par l'opinion publique locale. Son comportement pendant le procès n'a pas joué en sa faveur. Elle s'est mal défendue. Mais c'est pas parce que vous défendez mal que vous êtes coupable. Et elle est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Elle se met à hurler dans la salle d'audience comme une furie. Elle injurie tout le monde. Elle injurie l'avocat général. Elle injurie les partis civils. Elle injurie les jurés. Au moment du verdict, Mme Négroyou a dit « Je suis une innocente. Vous avez condamné une innocente. » Elle s'est mis à hurler. Il a fallu que les policiers de l'escorte la traînent quasiment en dehors de la salle d'audience. parce qu'elle lure d'elle ne comprenait pas qu'on ne la croit pas. Et c'est pas rien. 20 ans de prison à son âge et elle a explosé. Alors là, personne ne peut lui en faire grief. N'importe qui peut exploser dans des conditions comme celle-là. J'ai dit « Vous êtes des assassins et moi je suis innocente. » Ils m'ont volé ma vie, Madame. Ils m'ont volé ma vie. L'attitude de Rodica Negrouillou choque tout le monde lors de son procès. Elle offre des fleurs aux membres du jury en leur disant que c'est une coutume. En Roumanie, Alain commence à surtout en France de l'indépendance du jury. Alors d'abord quand il est choisi, il est tiré au sort au niveau communal et puis ensuite le ministère de la Justice élimine de la liste des jurés en fonction des affaires qui ont été choisis, les proches, parents, alliés, connus dans l'affaire de ceux qui vont être présentés au tribunal. De la même manière, les conjoints, parents, proches, y compris relativement éloignés, sont enlevés de la liste. Il y a une sorte de tamisage. On enlève, on élimine toute une série de candidats jurés. Enfin, lors de la procédure elle-même, on peut décider de récuser des jurés qui apparaissent comme trop proches, trop impliqués ou ayant un avis très préjugé sur l'affaire en cours. Et ensuite, lors du procès, le jury est-il, comme on l'entend souvent, coupé du monde ? En tout cas, c'est l'idée, le principe. Ils entrent par une porte particulière, ils sont isolés du reste des acteurs de la procédure. On leur explique qu'il ne faut pas trop regarder la télévision, lire les journaux ou communiquer sur Internet. mais c'est surtout l'esprit du procès qui va modifier leur manière de voir les choses, d'éviter les préjugés et permettre une bonne administration de la justice. Depuis quelques années, ils ont même droit à une formation express qui leur permet de mieux comprendre les enjeux de leur participation au procès, les impératifs de leur impartialité. Et le ministère de la Justice a même produit à leur attention un petit film pédagogique qu'il aurait désormais diffusé. Alors dans notre affaire, le coup des fleurs n'a pas fonctionné. Ronika Negrouyou est condamnée à 20 ans de prison mais elle n'accepte pas cette décision et continue de clamer son innocence. Sur 20 ans de réclusion criminelle, elle a effectué 17 années en prison puisqu'elle n'a pas bénéficié de beaucoup de grâces compte tenu de son caractère incompatible avec l'incarcération. J'ai fait 17 années de prison détention arbitraire. L'administration pénitentiaire qui était injuste les mêmes fois mon caractère. Quand elle est sortie de prison, quand elle a été libérée, elle s'est retournée vers moi et elle m'a dit « Vous avez vu ? » Quand je suis rentrée en prison, j'avais les cheveux blonds, maintenant j'ai les cheveux gris. Et j'ai trouvé que cette phrase était magnifique parce qu'elle résumait en quelques mots tout ce qu'elle avait souffert. Je pense que si elle s'arrête dans la course à son innocence, tout s'effondre. Le miracle va intervenir en 2020. Madame Négrouilloux, à l'occasion d'une émission télévisée, va avoir le professeur Narbonne qui est un toxicologue de réputation internationale. Elle va se dire « Voilà l'homme qui peut m'aider. » et de manière assez incroyable, elle va téléphoner au professeur Narbonne qui va accepter d'examiner le dossier. J'ai attendu la télé. J'ai dit « Il me faut quelqu'un qui défend de cette manière-là. » « Cette troisième révision, cette demande de révision a été accueillie par la Cour de cassation qui a nommé pour l'examiner deux experts. Donc, on espère. » Elle a engagé actuellement une procédure en révision du procès parce que la chère dame se dit encore et toujours innocente. Aujourd'hui, en 2022, ce qui est assez cocasse, je n'ai jamais cru à son innocence et aujourd'hui, je n'y crois toujours pas. Je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent dans ce comportement. Madame Negrouillou, elle n'a aucun intérêt à faire tout ça. Elle a 82 ans. Elle est gravement malade. Son combat, c'est le combat qu'elle livre pour la vérité, pour sa vérité et pour la réhabilitation. Je suis persuadé qu'elle a été condamnée à tort. Pour les familles des victimes, le mystère Rodica Negrouillou reste entier. Elle n'a jamais rien avoué. Aujourd'hui encore, à plus de 80 ans, elle cherche toujours à prouver son innocence. Sous-titrage ST' 501